Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. On est ici dans les réserves du conservatoire Citroën Héritage. C'est là où sont stockés la plupart des modèles de la collection Citroën. Alors aujourd'hui on est là parce qu'il va y avoir une vente aux enchères le 10 décembre au cours de laquelle seront vendus une soixantaine de modèles prestigieux de l'histoire de Citroën. Alors là par exemple on est dans un berlingot qui a servi de démonstrateur sur un salon pour mettre en valeur l'habitabilité et les qualités intérieures du premier ludospace de la marque. Mais on va tout de suite aller voir tout ce qui est Youngtimer. Ce sera vraiment le gros des ventes. Dans cette vente Leclerc Motors les Youngtimers seront à l'honneur avec un exemplaire d'une BX GTI. Elle est plus neuve que neuve en fait ça permettra à un heureux acquéreur de pouvoir s'offrir une BX GTI plus neuve que neuve. Elle a 21 000 km. Vous allez pouvoir juger. Là encore un très beau Youngtimer sous la forme de cette Xantia Activa 1997 avec le fameux système anti-roulis Activa. et la motorisation V6. C'est un modèle qui a seulement 1500 km au compteur. A l'intérieur de cette Xantia, un accessoire typique des années 90, le digicode pour démarrer la voiture. Il y a plein de pépites dans cette caverne d'Ali Baba. On va remonter le temps. On va aller à la frontière entre le Youngtimer et le véhicule de collection. On a ici une superbe GS avec un coloris orange. C'est magnifique. Dans cette vente aux enchères des modèles des réserves Citroën, vous aurez l'embarras du choix. Si par exemple cette GS, vous la trouvez trop voyante avec sa couleur orange, vous pourrez vous en offrir une couleur crème. Ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de prix de réserve. Donc les véhicules, il y aura des mises à prix entre 1000 et 20 000 euros. Et ils partiront quand même. Donc profitez-en. Au quotidien, il y en a peut-être parmi vous qui roulent en Citroën C4. Vous n'aurez certainement pas un modèle comme celui-ci. Dans cette vente aux enchères, il y a des modèles d'avant-guerre. Comme cette Citroën C4 Plateau. C'est un pick-up avec sa galerie sur le toit. Si pour la plupart des modèles de cette vente aux enchères, ils sont dans un état exceptionnel, dans le cadre de celui d'avant-guerre, vous pouvez juger, il est dans son jus. Il n'y a pas que du passé dans cette vente aux enchères parce que, chose très rare, vous pourrez également vous offrir des concept cars comme ce modèle Eco 2000 qui a été étudié en 1984. Un concept car, ça peut être l'occasion par exemple pour un concessionnaire pour agrémenter son showroom et puis de s'offrir un peu du patrimoine de la marque. Si avec le recul, vous préférez plutôt la Citroën DS3 à la nouvelle DS3, ça tombe bien parce que là, on a les toutes premières Citroën DS3 qui ont été produites. On les reconnaît parce qu'elles n'ont pas eu d'éclairage le jour à diode. Et puis, on va le voir, il y a un logo qui est particulier. La compétition est également mise à l'honneur dans cette vente aux enchères avec cette C2 Tour de Corse, un show car qui date de 2008 et qui était confié à Julien Gracia et Sébastien Angier. Mais il y a un détail, il n'y a plus de moteur. Dans cette sélection, il y a également des véhicules qui sortent du lot, notamment par leur taille. On va voir ce que c'est. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un véhicule pour distribuer des surgelés, mais c'est plutôt un gros SUV cabriolet à 6 places. Pour terminer cette exposition, on prend un peu de hauteur avec le Concept Cars Baro Grand Angle. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur Largus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas cette vente aux enchères qui aura lieu le 10 décembre, au cours de laquelle vous pourrez acheter tous les modèles qu'on vous a présentés ici. Puis nous, on vous dit à très bientôt.